La grâce et la paix 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ainsi parle l'Éternel à son oin, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'essaie avant que tu me connusses, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Nous l'irons également dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, les versets 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Et un dernier texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, des versets 13 à 17. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorer tout le monde. Aimer les frères. Traignez Dieu. Honorer le roi. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » La formule a le mérite d'être claire. Elle a pourtant donné lieu à diverses interprétations au cours des siècles. Au siècle dernier, en France, par exemple, elle a été à la base de la loi de la séparation entre l'Église et l'État. « Dieu ou César, les lois divines sont-elles au-dessus des lois de la République ? » Question sensible. Question sensible qui s'invite à nouveau dans le débat aujourd'hui. L'actualité est là pour nous le rappeler. La nouvelle loi sur les séparatismes pourra-t-elle répondre et résoudre cette question ? Dieu ou César, faut-il choisir ? La confusion dans ce domaine peut avoir de graves conséquences. Témoins le meurtre barbare d'un enseignant hier, pas très loin de chez nous. Témoins les attentats dans un passé récent à Paris, en France. Témoins les génocides aussi dans le monde, dont le nôtre, en 1915. Génocides qui risquent de se reproduire aujourd'hui dans la région du Haut-Karabakh, si nous ne faisons rien. Les paroles de Jésus semblent introduire ici une rupture, une séparation entre deux sphères, la sphère religieuse et la sphère publique. Mais comment conjuguer alors cette parole avec celle des disciples aussi qui diront un peu plus tard dans le Livre des Actes « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Comment se positionner ? Je vous invite à méditer sur ce thème à partir des textes que nous avons lus ce matin. « C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. » C'est ce que Dieu proclame avec force par la bouche du prophète Esaïe à Cyrus, l'empereur perse au 7e siècle avant Jésus-Christ, celui-ci se disait être le roi du monde. Et c'est à lui que Dieu dit « C'est moi le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. » Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de tous. Il règne dans l'univers et il l'affirme avec force à maintes reprises « C'est moi, il n'y en a pas d'autre. » Ce Dieu est un Dieu d'amour, de bienveillance, de miséricorde, un Dieu qui ne veut que le bien de l'humanité et il nous l'a prouvé en donnant son Fils pour nous, pour sauver l'humanité. Ceci dit, ce Dieu a confié la gestion de ce monde aux hommes afin qu'ils prennent soin de la création, qu'ils prennent soin de la nature. Il leur a donné une conscience afin qu'ils apprennent à vivre ensemble. Il leur a donné l'intelligence afin qu'ils puissent gérer ce monde de façon harmonieuse, respectueuse, pour le bien commun. Il leur a donné aussi la faculté de penser, de comprendre, de diriger. Il a même donné à certains la capacité de gouverner pour le bien de tous. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que Pierre écrira aux chrétiens « Soyez soumis à toute autorité établie par les hommes. » C'est pour le bien qu'ils ont été établis. Mais cette délégation que Dieu a donnée aux hommes n'empêche qu'il reste le maître de tout. C'est lui qui dirige tout. Et c'est lui qui conduira, par exemple, Cyrus, celui qui pensait être le roi du monde, c'est lui qui conduira Cyrus à ordonner le retour de son peuple dans sa terre après 70 ans d'exil. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, par rapport à tout ce qui se passe et tout ce que nous entendons, nous ne devons jamais oublier cette vérité. C'est qu'au-delà de tout ce qui gouverne ce monde, il y en a un autre qui gouverne. C'est Dieu. Et il n'y en a pas d'autre que lui. C'est tout le sens de notre prière. C'est ce qui donne du sens à la prière. Notre prière pour les autorités. Notre prière pour les situations de conflits. Pour les situations de guerre. Notre prière pour les catastrophes climatiques. Notre prière pour les crises sanitaires. C'est ce qui donne le sens à toutes ces prières. C'est que Dieu est au-dessus de tout. Et qu'il est un Dieu miséricordieux, bienveillant. Voilà pourquoi, en ces temps difficiles, nous sommes invités les uns et les autres à persédérer dans la prière. À prier sans cesse. Et en particulier nous, les Arméniens, à prier sans cesse, en ces temps, pour ce qui se passe en Arménie et au Karabakh. C'est de notre devoir, de notre responsabilité. C'est la responsabilité de l'Église que nous ne faillons pas à nos responsabilités. Rendez à César. Dieu ou César, les lois divines sont-elles au-dessus des lois de la République ? Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? La question est une question piège. Et Jésus l'a tout de suite discerné. Si Jésus dit oui, ils le traiteront de partisan à la solde des Romains. S'il dit non, ils l'accuseront et le feront condamné par le pouvoir romain. Question piège. Mais Jésus ne se laisse pas piéger. Jésus ne va pas répondre directement à la question. Il ne va pas faire le choix entre Dieu et César. Mais il va au contraire ici poser un principe, le principe de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. « Certes, Dieu est au-dessus de tout, certes, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes, mais aussi respecter César. Lui donner ce qui est à lui, lui rendre ce qui est à lui. » C'est cette rupture que Jésus établit ici. Il nous dit qu'il y a des choses qui concernent ce monde, cette vie, et nous devons faire ce qu'il faut, sauf s'il s'agit de renier notre foi et nos valeurs. Dans ce cas, il est de notre devoir de réagir, mais dans le cadre des lois en vigueur. Nous devons être des citoyens, des citoyens exemplaires, même plus que cela, du sel, de la lumière de ce monde. Comme citoyens, nous devons participer à la vie publique, apporter notre contribution au débat, au débat de société, d'apporter notre contribution aussi à la sauvegarde de la nature, à l'écologie, donner notre opinion sur toutes les questions qui concernent ce monde. Surtout lorsqu'il va mal, lorsqu'il souffre, lorsqu'il est déboussolé, lorsqu'il est dépassé, comme c'est le cas actuellement. Comme citoyens, nous avons le devoir aussi de dénoncer toutes les injustices, de garder un sens critique sur toute chose. Rendre à César, ce n'est pas lui donner tout pouvoir, ce n'est pas lui donner toujours raison. Jésus lui-même n'a pas hésité de son temps à dénoncer toutes les injustices, les hypocrisies, la malveillance, la violence, l'indifférence sociale. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Par cette formule, le Seigneur nous demande aussi d'être de bons citoyens, mais de bons citoyens du royaume qui vient après, même s'il n'est pas encore advenu. Comment ? Que devons-nous rendre à Dieu ? Tout d'abord, nous sommes invités, bien sûr, à entrer dans son royaume, c'est-à-dire à devenir un citoyen de ce royaume par la conversion. Et puis, que devons-nous lui rendre en tant que citoyen de ce monde ? Le respect, la louange, l'adoration, lui rendre un culte, comme ce matin. notre amour, notre consécration, nos prières, l'honneur, la place qui lui est due. C'est l'apôtre Paul qui dira aux chrétiens dans l'Épître aux Romains que même notre vie, notre vie entière, est appelée à être un culte raisonnable, agréable à Dieu. Nous devons rendre à Dieu aussi notre respect pour son Église, pour son œuvre, par notre fidélité, notre soutien spirituel, financier aussi, notre respect pour nos frères et sœurs dans l'Église, notre amour. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit aux Romains « Ne devait rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Alors, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu ou César, ne tombons pas dans le piège du choix de l'un ou de l'autre. Soyons de bons citoyens de ce monde, vivons avec foi, avec confiance, car c'est notre Dieu qui règne au-dessus de tout. Prions-le sans cesse, agissons pour le bien, vivons pleinement notre vie chrétienne, notre vie d'Église. C'est le temps, c'est le temps de vivre notre vie d'Église pleinement, même si les circonstances nous encourageraient au contraire, à l'inverse. Prions pour la situation dans le monde. Le monde a d'autant plus besoin aujourd'hui de l'Église qu'hier, car il va mal. Soyons aussi de bons citoyens du monde à venir, c'est-à-dire adorons Dieu, disons-lui tout notre amour, remercions-le pour sa fidélité, pour tout ce qu'il nous donne chaque jour et pour la confiance que l'on peut lui témoigner en toutes circonstances. Citoyens du monde ou citoyens des cieux, ne nous laissons pas piéger et sachons dire avec Jésus, non pas Dieu ou César, mais César et Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre cela et prions afin que notre monde aussi comprenne cette vérité. Amen. «Vartabed, qui déngte, josh mar da khos jes, josh mar du t'yam, astu zo gjanpan n'gësorvecënes, u martu a marrë, roket che, kanzi martots jeres bashtutcion më cjesë nesh. Il s'agit de l'amour. 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 Il s'agit d'amour. Il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour. Il s'agit d'amour. Il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour. Il s'agit d'amour. Il s'agit de l'amour. 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 Il s'agit d'amour. 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 Il s'agit de l'amour. Seigneur, il s'agit de l'amour. Il s'agit d'amour. et de l'amour. Il s'agit d'amour. Amen. Il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour. Seigneur,